... Madame la représentante résidente de la commission de l'UEMOA à Dakar, Madame Aïssa Toukabo, Madame la directrice du commerce à la commission de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs de chefs de service, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations patronales, des chambres de métier, des organisations pécaires et interprofessionnelles, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et des associations consuméristes, Mesdames et Messieurs les représentants de nos partenaires pour le développement, Chers invités, il y a quelques mois, à l'occasion de la célébration de l'édition 2022 de cet événement annuel, nous échangeons sur la manière dont les crises multiformes auxquelles le monde est confronté sont ressentis dans notre économie. Après avoir rappelé l'action de l'État pour faire face à ces chocs exogènes conjoncturels, nous nous étions alors entendus sur l'importance du consommé local comme réponse structurelle et sur la nécessité d'en assurer la promotion afin de rendre notre économie plus performante. C'est donc avec un réel plaisir que je viens poursuivre ces échanges qui, à travers un dialogue constructif et fécond, font partie du dispositif de suivi de l'exécution de nos résolutions et d'évaluation des mesures prises dans cette optique. En présidant cette cérémonie officielle d'ouverture de l'initiative « Moins d'octobre, Moins du consommé local » édition 2023, je veux aussi rappeler l'importance d'une décision communautaire prise en octobre 2019 par les ministres du Commerce des pays membres de l'UMOA pour renforcer l'intégration régionale par la promotion des biens et services locaux dans notre espace économique communautaire. Aussi, cette décision vise à réduire notre dépendance aux importations et à promouvoir le développement de nos économies, en particulier au niveau des terroirs. En effet, en consommant les biens et services produits chez nous, nous encourageons l'esprit d'entreprise, l'esprit d'entreprendre et d'innover, nécessaire à l'édification d'un secteur privé national fort, sans lequel on ne peut prétendre à une souveraineté économique pleine et entière, par la promotion du consommé local. Nous développons ainsi les chaînes de valeur des biens et services locaux, de l'étape de la production à celle de la commercialisation, en passant par la transformation, sans compter les effets connexes positifs dans d'autres secteurs d'activité telles que le transport, les services financiers, l'ingénierie de services, entre autres. Mesdames et Messieurs, cette année, le Comité national d'organisation du mois du consommé local, composé de membres ici de divers horizons socioprofessionnels, a choisi pour parrain le chef de l'État, son excellence, M. Macky Sall, afin de lui rendre hommage à l'occasion de cette dernière édition, célébrée sous son magistère, pour toutes les avancées réalisées ces 11 dernières années, notamment la mise en place d'une stratégie de souveraineté économique, mais aussi les résultats significatifs obtenus grâce à la mise en œuvre de cette stratégie. Dans les secteurs tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche, la santé, l'éducation, la formation professionnelle, dans le secteur du numérique, dans le domaine des infrastructures, comme les infrastructures de transport aérien, ferroviaire, maritime, la liste n'est pas exhaustive. Il me plaît aussi de souligner que durant ce mois du consommer local, le Sénégal accueillera, comme l'a dit tout à l'heure, M. le directeur des PME du 2 au 5 novembre 2023, la 9e édition du Salon des banques et des PME de l'UMOA. Cette rencontre de mise en relation va permettre de réunir à Dakar les institutions financières, notamment les banques et établissements de crédit à caractère bancaire, les institutions de microfinance, les fonds d'investissement, les banques de développement, les institutions de garantie, les compagnies d'assurance et les PME. Elle contribuera à apporter des solutions aux problèmes de financement auxquels nos entreprises font face dans le processus de fabrication de produits MEDIN-UEMOA. Mesdames et Messieurs, le thème de cette édition, à savoir quelle stratégie pour stimuler davantage la consommation de biens et services locaux dans l'espace UEMOA, ainsi que le programme d'activité proposé, promène de nous apporter des contributions qui, à n'en pas douter, enrichiront la réflexion et la stratégie déroulées ces dernières années. En effet, lors de la série de panels prévus, des experts, entrepreneurs et professionnels de différents secteurs pourront proposer au gouvernement des solutions qu'il juge efficaces et innovantes en matière de promotion des biens et services locaux. En outre, les journées thématiques dédiées, respectivement au bureau de mise à niveau, demain, je serai, madame, avec vous, demain, dans l'après-midi, à l'ADPME, au Fonds de formation professionnel et technique, le 3FPT, au Fonds GIP et à la DRFJ, permettent de communiquer davantage sur les projets et programmes que l'État met en œuvre pour accompagner les petits et les moyens entreprises. Des expositions et une mini-foire sont aussi prévues pour présenter des produits et services réalisés par nos PME. Tout ce travail, bien sûr, est coordonné par la direction des petites et moyennes entreprises en relation avec les services de l'État concernés, le secteur privé et les associations consuléristes. C'est l'occasion de féliciter tous les acteurs de l'écosystème PME du Sénégal. D'abord, M. le directeur des PME, Aboubakar Sadiq Ndiaye, toute son équipe, mais aussi l'ADPME, le bureau de mise à niveau, le 3FPT, la DER, et toutes les autres structures que je n'ai pas citées. Je ne saurais clore mon copot sans remercier tous les acteurs, ainsi que les partenaires qui ont contribué à la réussite de cet événement aujourd'hui inscrit dans l'agenda économique national. Nous resterons naturellement attendus vos conclusions et aux recommandations qui seront issues de vos échanges. Je réitère l'objectif toujours rappelé par le chef de l'État et qui ne doit jamais cesser de guider notre action, produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada